consommer les jeunes pousses comme on voit ici là on reconnaît la salle c'est pareil à ses feuilles on appelle ça des feuilles en fer de lance ou en fer de flèche voyez on dirait des bouts d'une lance à des fers de lance et la salle c'est pareil sinon c'est un buisson très envahissant on peut consommer les jeunes pousses comme ça qui sont très tendres mais sinon la plante est extrêmement épineuse c'est une véritable liane comme on voit ici là voyez très épineuse ça fait des des buissons très dense et impénétrable le royaume de la salle c'est pareil c'est un royaume impitoyable pire qu'au dallas impénétrable et impitoyable par contre si le fruit est toxique si la jeune pousse est comestible c'est aussi plantes médicinales on emploie la feuille notamment en décoction ou séchée réduite en poudre pour les problèmes de peau c'est un très bon dépuratif de la peau et c'est également un progestérone like donc utile pour la femme qui a un excès d'oestrogène donc les excès d'oestrogène c'est ça se manifeste par des kystes des fibromes des problèmes ovariens par exemple voilà donc c'est un progestérone like alors maintenant comme progestatif est-ce qu'on pourrait s'en servir comme pilule contraceptive ça c'est toujours la question je me pose parce que les piles contraceptives sont des progestatives et donc est-ce qu'une progestérone naturelle pourrait servir aussi de contraceptif naturel c'est pas impossible c'est pas impossible voilà alors je peux pas le certifier parce que sinon on va me faire un procès si quelqu'un essaye et que et si ça marche pas donc voilà donc mais c'est un progestérone like en tout cas